Tu viens de signer ton contrat avec le Hav, deux ans, si j'ai bien compris. A quand remontent les premiers contacts avec le club du Hav ? Ça remonte à pas longtemps après la fin de saison, peut-être une semaine ou deux après le début des vacances. Ils sont d'abord rentrés en contact avec mes agents et ensuite ils vont contacter directement. Qu'est-ce que tu as eu en direct avec Christophe ? Dans un premier temps j'ai eu Christophe Revault au téléphone, lui qui m'avait même appelé quand j'étais encore à Clermont. Ensuite pendant les vacances, le coach m'a appelé plusieurs fois pour me faire part de son intérêt et du projet qu'il compte mettre en place ici au Hav. Tu avais d'autres propositions que celle-là qu'on a parlé du Kiev-Ovéron, d'autres clubs comme ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des rumeurs ? Non, 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 c'était des choses qui étaient fondées. Après voilà, moi comme j'ai toujours dit, ma priorité elle était de rester en France, soit pour aller jouer en Ligue 1 ou soit pour signer dans un club de Ligue 2 ambitieux. Il y a matière à faire quelque chose et je pense que c'est le cas du HAC. Après il y a eu des discussions avec d'autres clubs et j'ai fait le point avec mes agents. Et on a vu que pour mon bien à moi, le projet le plus intéressant c'était celui du HAC parce qu'il y avait une réelle volonté de tout le monde ici de me faire venir. Et voilà, donc pour moi j'ai préféré rester encore en France un peu, même si c'est encore en Ligue 2, que de plutôt me jeter à l'étranger ou en Ligue 1 et prendre un risque de disparaître de la circulation. Mais bon voilà, j'ai préféré ne pas brûler les étapes et aller petit à petit. C'est ça, enfin qu'est-ce qui a vraiment fait pencher la balance en faveur du club ? C'est le projet sportif qu'on t'a proposé, c'est aussi peut-être l'image que renvoie le club qui a fait basculer ton champ. C'est un peu ça, c'est le projet proposé par le club, le fait que j'ai eu pas mal de personnes au téléphone, le coach qui m'appelait souvent, Christophe aussi. J'ai senti un réel intérêt et un réel désir de leur part de me faire venir, donc ça a fait pencher un peu aussi la balance de ce côté-là. Après, c'est vrai que les autres clubs, c'était un peu plus différent. Ils étaient en contact avec mes agents, mais moi, j'ai eu personne qui m'appelait. Donc voilà, c'est ce qui a fait surtout pencher la balance du côté du HAC. C'est le projet proposé par le coach et le désir sur tout ça. Je pense que je suis encore assez jeune, j'ai 23 ans, donc le plus important pour moi, c'est de jouer. J'ai privilégié le côté sportif d'abord. Il y a moyen de faire quelque chose de bien cette saison, avec tout ce qui est à les infrastructures, au club, au nouveau stade. Je pense que le HAC peut viser le haut tableau, donc on est à nous de faire ce qu'il faut pour y arriver. La dynamique de fin de saison dernière, que tu as sûrement suivie, t'as peut-être incité justement à prolonger cette bonne série ? Oui, mais c'est sûr que ça aussi, j'ai été attentif, parce que c'est sûr qu'à la trêve, ils étaient même derrière nous au classement, limite de la relégation. Et le fait qu'après, ils ont changé de coach pour prendre M. Montbert, ils ont se redressé la barre, ils ont fini sixième et pas grand-chose de la montée. Donc c'est ce qui a aussi fait que pencher mon choix pour venir ici. Donc après, maintenant, j'espère qu'on va faire une bonne saison, que ça va bien se passer d'abord collectivement, et puis pour moi aussi individuellement. Est-ce que tu penses, après, comme tu disais, tu as suivi un petit peu l'équipe, est-ce que tu penses qu'avec les renforts qui sont arrivés durant l'intersaison, avec les signatures de certains joueurs clés, est-ce que tu penses que l'équipe a les moyens de viser une des trois premières places cette saison ? Est-ce que c'est un objectif raisonnable, on va dire, pour le HAC cette année ? Eh bien, après, au niveau de l'effectif, ce qui est bien, c'est qu'ils ont su garder la plupart des joueurs, donc qui ont participé justement à cette remontée, et après, ils ont su se renforcer avec de bons joueurs, donc je pense. Donc après, on ne va pas parler de montée, on n'est pas au début de saison, mais je pense qu'on peut jouer le haut tableau, la première partie de tableau, et voilà. Il va falloir démarrer la saison sans se mettre de pression. Et après, on verra bien au fil des matchs. J'ai connu ça quand j'étais à Clermont, ma première année où, voilà, on n'était personne ne voyait en haut tableau, et pourtant à la trêve, on était premier. Si on aurait été un peu plus régulier sur la deuxième partie de saison, on serait monté. Donc il ne faut pas se mettre de pression là-dessus, faire ce qu'on sait faire, jouer notre jeu à fond, se donner à fond chaque match. Et après, on verra bien ce qu'il en est en fin de saison. Est-ce que le fait de venir aussi ici, pour toi, c'est un moyen d'être un petit peu plus exposé ? Tu parlais tout à l'heure de l'étranger, mais aussi de l'équipe nationale, où tu as joué un petit peu. Est-ce que ça fait partie aussi de tes objectifs, ça ? Oui, ça a été une de mes réflexions. C'était pour ça aussi, c'était, voilà, partir à peut-être jouer plus haut, ou à l'étranger, mais avec le risque de peut-être pas jouer tout de suite, ou d'être prêté, des choses comme ça. C'est sûr que j'y ai pensé, parce que, voilà, il y a la canne qui arrive en 2015, qui est en plus au Maroc. Donc moi, j'en fais un de mes objectifs. Donc j'ai vraiment, j'y suis allé une fois en sélection, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc c'est pour ça que le fait de venir dans un club comme ça, c'est vrai qu'il est un peu plus médiatisé, et qui, je pense, se doit de jouer dans le haut du tableau. Donc c'est sûr que pour moi, ça sera plus bénéfique. Et voilà, j'espère faire des bons matchs ici et avoir des bons résultats avec l'équipe pour pouvoir intégrer la sélection. Avec ton arrivée, le HAC a quasi bouclé son recrutement, ou même bouclé son recrutement. C'est un atout, ça aussi, d'avoir un groupe au complet pour partir en stage ? Ouais, non mais c'est bien, c'est bien déjà d'avoir la plupart du groupe, mis à part les internationaux à la reprise, chose qui est très rare. Donc ouais, c'est sûr que c'est important de boucler au plus rapidement son recrutement pour que les nouveaux s'intègrent au plus vite et que des automatismes se forment entre tous les joueurs. Donc maintenant, on est tous là, c'est à nous de se mettre en route au plus vite possible pour bien se mettre en œuvre tous ensemble et pour bien démarrer la saison en faisant une bonne préparation.